Hey Matlow ici défroid pour aujourd'hui visiter une maison de builder fan x sur minecraft cette fois ci va donc s'agir d'une maison traditionnelle slash colonial slash 18e siècle truc comme ça sur minecraft et donc on va alors petites deux trois petites précisions aussi au niveau de la vidéo normalement vous n'avez plus les petites bandes noires qu'il y avait sur les côtés de la vidéo sur les autres vidéos sur les anciennes vidéos là du coup j'ai ajusté la résolution de l'écran normalement ça devrait tomber pile poil bien pour qu'il n'y ait pas du tout de bande noire ni en haut ni au dessus ni sur les côtés ni en haut ni au dessus je viens de me rendre compte que c'est exactement la même chose bref du coup cette map en fait n'est pas juste une petite maison enfin une petite tout est relatif mais il y a plein de petites maisons comme ça éparpillées sur un grand domaine et ça c'est plutôt intéressant ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de enfin non mais ça des domaines vraiment bien construits on n'a pas vu des masses sur sur minecraft du moins j'en ai pas vu des masses sur planète minecraft alors pour être honnête ce qui est vraiment intéressant c'est plutôt la décoration d'intérieur parce que du coup les jardins ils sont tous exactement pareil avec des arbres taillés à la main mais qui sont enfin qui sont cool qui sont vraiment bien j'imagine que pour la forêt ils ont dû faire 2 3 4 patterns d'arbres et après ils ont copié collé en changeant l'orientation des arbres voilà en fonction genre on fait 5 6 arbres différents on les copie enfin on les on les tourne dans les quatre sens différents et ça nous donne 24 pour le coup 4x6 24 arbres différents oula j'ai des gros lags dès que je vole j'ai des gros lags dès que je suis au sol tout va pas tout redevient bien c'est bizarre donc on entre dans la toute première petite maison et vous voyez déjà direct un la hauteur sous plafond est complètement complètement hallucinante pour l'entrée donc là il y a vraiment une entrée avec avec une pièce spéciale pour l'entrée ça c'est cool assez habituel alors pour le coup la salle de bain juste à côté pourquoi pas mais je trouve ça un peu bizarre juste à côté de l'entrée ouais les chiottes d'accord et et la douche à la douche qui fait combien 1 2 3 4 5 6 7 presque 8 mètres de haut la douche la hauteur sous plafond c'est complètement dingo c'est ça qui est vraiment caractéristique des maisons traditionnelles habituellement sur minecraft donc là ou alors là c'est une chambre qui a été fait complètement à l'arrache voilà l'appareil ici ouais donc j'ai l'impression que que cette petite maison enfin que cette petite partie de de la map a pas été très travaillé par rapport à la maison principale qu'on va voir ensemble oui il ya les murs qui sont relativement vides et juste un truc ici ou là ouah on peut faire flamber un truc de canne à pêche ah t'es sérieux hein je savais pas est ce que c'est des demi bloc non c'est même pas des demi bloc ah oui mais merde mais je suis con moi de toute façon j'ai eu ah oui alors annonce j'ai mis j'ai installé le des modes pour empêcher le feu de se propager et pour empêcher la glace de fondre aussi sur mon minecraft solo donc du coup maintenant vous pouvez aussi m'envoyer ou me proposer des maps qui utilisent le no melt et le no fire spread voilà euh spread non je suis pas sûr que ce soit ça du truc mais oui donc là c'est une cuisine qui fait et qui essaie de faire en même temps moderne et traditionnelle ça fait très bizarre mais bon voilà cette baraque est moi fort sympathique et une très belle hauteur sous plafond mais elle n'est pas très très bien exploité à mon sens c'était pas la la baraque principale de de cette construction de cette map on va la verra en dernier évidemment parce que les meilleures choses pour la pour la fin et évidemment ça vous forcerait au moins à rester jusqu'au fond jusqu'à la fin de la vidéo et parce qu'au bout d'une minute il reste plus qu'il y a déjà quatre personnes sur dix qui sont parties d'après les statistiques youtube même si effectivement les c'est de la soul sand d'accord elle cette tronche là la soul sand je ne savais même pas les routes très très simple rien à dire dessus alors les extérieurs sont toujours pareil c'est à dire bah avec du bois pour l'entourage des fenêtres de la sandstone de la pierre à la base et du quartz pour les détails et voilà ça le fait très bien la cause quand je vous le dis la structure traditionnelle et médiévale les structures traditionnelles et médiévales des bâtiments sont ultra simple quand on se met au dessus c'est particulièrement flagrant vous voyez un carré avec des murs et et un truc qui traverse ici là vous voyez entre enfin de de part en part pour les façades et l'arrière donc voilà il n'y a rien 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 de compliqué au niveau des structures médiévales et traditionnelles comme je dis c'est que le niveau de détail qui compte pour ces styles là donc c'est très différent du moderne alors qu'est ce à la maison des invités carrément les invités ils ont une maison à eux voilà donc avec des têtes de mecs décapités partout qui devaient être des têtes texturées bien sûr mais ça fait toujours bizarre les mecs alors cette maison là est un poil plus décoré visiblement ça c'est cool avec une cheminée qui est toute petite faut vraiment pas avoir peur que ça flambe pour le coup hop non mais c'est cool parce que avec le style traditionnel comme ça on peut avoir des arcs en fait sur le plafond et sur les différentes jonctions entre par exemple la cage d'escalier et le et cette pièce là qui sont pas mal avec des colonnes aussi comme ça qui font un peu style gréco romain ça peut être cool aussi c'est toujours ça de prix ça peut être un mélange assez intéressant à faire avec le moderne par exemple ici là vous voyez les cuisines de deux blocs de profondeur et de la hôte qui fait encre de bateau tellement elle est violente tellement elle est bourrine quoi c'est n'importe quoi mid fridge un mini frigo et donc à l'étage parce que visiblement ah bah si tiens il y a une c'est les chiottes voilà les chiottes et la douche la salle de bain sous la sous l'escalier je crois que c'est trop tard qui n'aime pas ça de mettre les les chiottes sur les escaliers parce que c'est vraiment ce que j'ai compris il n'aime pas parce que c'est c'est trop facile de les mettre là en gros donc là c'est la canne de billard qui fait deux fois ta taille normal voilà donc toujours les éclairages avec ses petits beacons et iron bars ouais c'est pas très cherché là non plus mais c'est plutôt sympa voilà je vais pas m'étendre sur ces maisons là on va plutôt s'étendre sur la principale principale à la look or block style à la par contre c'est gogo qui grand sain qui va qui apprécierait j'imagine c'est attendre il n'y a pas de musique ça devrait être mieux là c'est le corps bleu non grand sain qui devrait apprécier parce que lui il aime bien les trucs à bal d'aquin là ça fait vraiment un truc à un lit à bal d'aquin traditionnel mais vraiment vraiment dans le terme quoi c'est bon ça d'ailleurs si vous voulez aller voir sur plein de minecraft il ya plein de trucs traditionnels aussi mais qu'ils ont pas forcément mis en téléchargement ça c'est con donc du coup je peux pas forcément vous les montrer mais si jamais vous passez sur plein de minecraft n'hésitez pas à aller voir un mec qui s'appelle login urchin qui est l'un des administrateurs du wok 1 d'ailleurs hop et qui fait des déconstructions traditionnelles très intéressante donc du coup on va passer donc il ya des animaux ici on va passer à la visite de la baraque principale sans plus attendre la structure ma foi pas des masses compliquées là non plus on a un gros rectangle boum 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 voilà centrale deux trucs qui traversent là entre les deux trucs qui traversent le toit qui est surélevé les terrasses de chaque côté et des petits rajouts de chaque côté histoire de au niveau du premier étage enfin du premier niveau plutôt pour pour rajouter une petite une petite terrasse et un petit balcon enfin une petite terrasse et un petit ouf c'est ça les deux et de l'autre côté on a de la même façon un prolongement pour aller sur le garage et sur les extensions de la maison donc voilà c'était le style français aussi je crois c'était à l'époque qui était très qui était toujours un peu comme ça donc là par exemple il ya des extensions toujours voilà c'est un peu comme ça que ça se construit les les baraques traditionnelles à l'époque c'est à dire des gros blocs on taille un peu dans le gros bloc et après on fait des extensions donc voilà rien de compliqué c'est toujours le niveau de détail qui est intéressant beaucoup plus c'est fou au quel point je regagne des fes quand je suis au sol c'est bizarre cette map mais c'est que sur cette ma blague que ça me fait ça la perte de fps donc c'est particulier par exemple là la porte d'entrée bam j'enlève le curseur voyez avec eux hop si je peux m'enlever mon volet avec les petites la petite comment dire vitres en plein milieu enfin juste au dessus de la porte qui fait en en marbre en quartz là avec avec les beacons au dessus pour faire bien riche bien fou le fou le ici on a dû dû on a de l'argent de luxe et tout de suite quand vous vous entrez vous voyez que c'est beaucoup plus travaillé que les autres que les autres maisons qu'on avait déjà visité un notamment au niveau du plafond là c'est bordé de bois avec plein de d'escalier dans tous les sens pour donner du relief la très bonne idée d'ailleurs c'est bas qui est plutôt utilisable en traditionnel du coup le le pas le le tableau entouré de deux bois en pancarte ça c'est vraiment pas une idée pas une idée bête les 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 passages pour entrer d'une pièce à l'autre de deux blocs de large avec des furnaces j'ai pas de conneries voilà au sol la salle à manger complètement badass par rapport à celle qu'il y avait tout à l'heure si vous vous rappelez là il ya carrément des essais en or madame les sièges qui font trois mètres de large enfin même celui-là qui fait carrément un banc voilà avec la petite télé cathodique oh putain à lol énorme les mecs ils ont de quoi s'acheter une putain de baraque de ouf et ils prennent cette vieille télépoive ah non excellent le sol lui-même il est avec du relief avec des escaliers en bois de la même couleur que le sol directement autour du tapis qui est dessous la table comme vous pouvez le voir du tout que ça rajoute encore de deux 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 du détail parce que c'est un peu le style de la maison traditionnelle des traditionnels c'est à dire style 17e siècle jusqu'à suburbain et début enfin fin médiéval c'est vraiment et médiéval d'ailleurs c'est vraiment le style du détail quoi et plus on va faire le moderne plus le détail en fait change de forme et devient beaucoup plus dans la façon de construire la structure de la maison en fait qui devient intéressant dans le moderne hop mais par contre là par exemple vous voyez c'est une map complètement 100% créatif parce que du coup il n'y a pas de passage pour les pour les ceux qui voudraient se balader à terre sur le enfin en marchant par exemple en survival parce que du coup tu es obligé de marcher sur la table quoi c'est un détail tu vas me dire hop on arrive ici et là encore plafond complètement sur pimpé de ouf avec avec des arches qui prolongent les les colonnes en bois ici comme ça qui permettent de faire des 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 cheminées et des armoires alors là j'imagine hop ah oui voilà qu'il a mis qu'il avait utilisé world edit pour mettre c'est c'est les dans ses échelles sur le sur la vitre comme ça ça donne un aspect alors je vais allumer la cheminée qui donne un aspect armoire en fait au truc comme vous voyez ici et n'empêche que même dans le truc va dans un style moderne ça peut le faire quoi ça parce que regardez là c'est une poutre qui donne un bloc de décalage par rapport au mur le bloc de vitre qui donne un deuxième bloc de décalage par rapport au mur là dedans tu as un creux et tu fous des trucs avec un truc de chicha 1 de quoi fumer sur le côté avec une bonne dose d'ailleurs et voilà des bouquins et des des trucs une assiette en or donc franchement ça fait complètement au niveau de cette de cette armoire là elle est vachement bien foutue alors ça manque un petit peu d'éclairage peut-être enlever le shaders voilà c'est vrai que on y voit quand même un petit peu mieux à l'intérieur même si ça rend moins bien au niveau des éclairages ouais donc là petit salon complètement cramos au niveau des des sièges toi tu testes tu t'assieds là le siège il est blar un gros truc tout autour ça veut ça fait aucun sens comme disent nos abbés québécois nos amis québécois l'expression ça fait pas de sens hop oui parce que vous êtes plusieurs québécois d'abord les dans les parmi les abonnés vous me l'avez bien fait comprendre plusieurs fois ça par contre j'avais jamais vu mais c'est pas con du tout voyez ça le ventilateur oh putain c'est complètement con comme idée mais c'est génial j'avais jamais vu ça oh avec des tapis aussi je pense que ça peut le faire avec un truc plus moderne avec genre une iron bars ou un alumbic un truc de chicha justement et des tapis ça peut le faire aussi carrément un truc de ventilation c'est pas con ça c'est pas con c'est pas con du coup ça on avait déjà vu rien que pour ça moi j'ai envie de dire oui la vidéo pouce vert quoi mettez un diamant sur le planète minecraft du gars que je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo comme toujours donc ici petite petite armoire qui fait toute la taille du mur entre les colonnes voilà un peu là le court bloc aussi fait ça maintenant oui d'ailleurs en moderne ainsi vous il ya trois façons de combler des vides ça me fait penser à ça c'est la première qu'il faut au mur c'est ce qu'il nous disait toi tu as par exemple à des angles là on arrive on arrive sur la terrasse dont j'avais parlé tout à l'heure c'est d'ailleurs c'est à dire si tu si tu as envie de combler et que tu dis oh je sais pas quoi foutre ici ben faut un mur ou fou de la végétation comme ça ça marche bien aussi la végétation ça comble très bien les trous ou alors dans une pièce si tu sais pas trop quoi foutre par exemple ici là ben il suffit tout simplement d'augmenter la taille des meubles c'est tout c'est tout con comme idée et ça peut paraître cache misère et tout mais ça marche vachement bien par exemple t'as une petite table bon bah ta petite table que tu l'avais foutue dans un coin et qui reste encore 90% de la pièce à bouffer bah ta table tu l'augmentes sa taille x 20 et puis ça prend les trois quarts de la pièce et puis c'est bon surtout que tu peux faire des trucs avec une table super grande comme ça tu peux poser plein de trucs tu peux faire des des comment dire tiroirs des éviers tout le bordel dedans quoi donc c'est en plus d'être pas con c'est complètement c'est complètement pimp en plus à la fin le résultat et là je viens de penser ça ressemble vachement à un four traditionnel qui a été remanié en four plus moderne en cuisine plus moderne oui un énorme four à pain là par exemple dans lequel tu 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 vires tout le bordel et tu fous une hotte avec qui reliait à la cheminée tu fous ça pour avoir un un comment un une cuisine c'est pas con du tout non mais franchement il ya vraiment vraiment des trucs à voir donc du coup est ce qu'il ya un étage il ya une belle hauteur sous plafond mais je pense qu'il ya quand même un étage à moi que moi je l'ai pas vu ouais il ya un étage il est où l'étage histoire de finir cette vidéo en bonne et due forme c'est pas con comme comme étagère ça oui inclusez d'un bloc dans le mur un bloc supplémentaire vers l'extérieur en vitre et tu fous tout ce que tu veux dedans on avait fait les mêmes choses avec un autre style de placard mais c'est vrai que celle là c'est bordel à chaque fois je à non mais c'est parce qu'il ya vraiment deux portes en fait est vraiment deux portes à moins que ce soit moi qui l'ai passé les dernières fois ah non non j'étais pas venu dans cette pièce à d'accord c'est les fours allumés pour eux oh non bah je crois qu'il n'y a pas de deuxième étage bref ce sont des fours allumés pour faire de l'éclairage un pas con gaston et donc du coup à d'accord non c'est des fours allumés posé par world edit parce que du coup tu fais rien qu'à mettre dans quoi logique parce que sinon ça s'éteignerait au bout d'un moment après on